La démocratie environnementale, c'est une démocratie qui met en acte au niveau du territoire la façon de gérer le bien commun. Et je crois que finalement c'est ça qui résume cette démocratie environnementale, comment sur des sujets concrets, c'est la force de la démocratie locale, on peut s'emparer de choses que l'on peut toucher alors que dans un grand nombre de cas, sinon ce n'est que les scientifiques qui viennent nous exposer la situation du monde. On a dans cette construction de la démocratie locale, dans cette gestion des biens communs, à sortir d'un rapport où l'élu est le sachant surplombant et puis le citoyen le suiveur. Donc il nous faut coopérer, et typiquement sur la votation citoyenne, qui a été attaquée par le gouvernement au tribunal et d'ailleurs cassée au tribunal parce qu'elle était ouverte aux plus de 16 ans, qu'elle était ouverte à tous les résidents qui soient inscrits ou pas sur la liste électorale. L'objectif était d'avoir cette participation directe sur des sujets précis, choisis par les habitants, alors que le référendum d'initiative locale est surplombant, la question est choisie par l'exécutif. Ça c'est la première chose. Ce dispositif, il a fait des petits, on vient de loin pour le regarder. Il est mis en œuvre maintenant à Bergen en Norvège ou à Barcelone en Espagne, sur la base de ce qui a été appris à Grenoble. Et pourtant, cette recentralisation et cette volonté de pouvoir laisser à 100% aux élus vient nous empêcher d'expérimenter à Grenoble comme ailleurs parce qu'il se passe beaucoup de choses en France là-dessus. Notre expérience, en tout cas de la démocratie environnementale, c'est qu'en posant dans le même temps, dans le même mouvement, des enjeux de long terme, 2030 et au-delà, et la mise en œuvre concrète immédiate, là qu'on puisse toucher, c'est comme ça finalement qu'on arrive à avoir une stratégie de long terme sur laquelle tout le monde peut être d'accord, mais à l'intégrer tout de suite à la mise en acte plutôt que pour des raisons de lobby, pour des raisons de posture, pour des raisons d'intérêts particuliers. Finalement, on décale en permanence à plus tard la mise en œuvre réelle de cette démocratie environnementale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada